J'en ai aucune idée. Après, vous savez, les pirates aiment beaucoup les destinations, alors... Sur le chemin, c'est beaucoup moins facile, vous savez. Je serais quand même surpris... Vous connaissez Eutherp ? Vous êtes déjà allé là-bas ? C'est la première fois. Vous allez voir, vous n'allez pas en revenir. Hey, salut, The Salmon. Merci pour le follow. Installe-toi bien, pop-corn, tout ce que tu veux. Profite de ce moment RP. Racontez-moi, c'est comment cette lune, capitaine ? C'est de la merde. On respire pas, il y a vraiment une atmosphère pourrie. Non, je rigole. C'est encore une... C'est encore une de ces lunes gelées ? Tout est gelé ici. Vous vous rendez pas compte, mais vraiment, tout est gelé. C'est assez insupportable. Mais bon, on s'y fait avec le temps. Ça me manque, Hearthstone, quand même. Les plages. Les petits arbres fruitiers. Un peu trop de tempête, mais... On finit notre dette et je vous ramènerai là-bas. Pour l'instant, on se concentre sur Buds. On est parés pour une entrée atmosphérique, capitaine. On le suit bien. Ok, tous les systèmes sont parés aussi de mon côté. On a un mercurier aussi qui est, je pense, en train de décoller de la zone. Me dis pas qu'il y a quelqu'un qui a le même matériel que moi et qui se débrouille aussi bien. Non, c'est cool. Il a raison. Je vois qu'il y a un deuxième vaisseau sur... Attention, capitaine. Je lance les détecteurs de proximité. On nous signale une surface rocheuse. Il y a peut-être des montagnes et des collines. Ouais, et on a aussi une Valkyrie, Elison. Une Valkyrie. Reliant de Tana, comme si ça suffisait pas. Je crois qu'on a les flics qui sont sur place. Ça doit pas être pour nous. Ils peuvent bien nous contrôler s'ils veulent, mais... Est-ce qu'ils vont me trouver à part de la merde ? De toute façon, on n'a rien. On n'a rien, Elison. Pour une fois, on est rigolo. Pour une fois ? Vous me faites peur, là ? C'est-à-dire que des fois, il faut savoir se mouiller, Elison. Vous savez, le métier n'est pas simple. Et il faut savoir se mouiller de temps en temps avec certaines personnes pour pouvoir se sortir de fâcheuses situations. On peut pas être bon toute notre vie, Elison, mais... Je n'êtes pas en train de me dire que vous faites des coups tordus, quand même. Je fais pas des coups tordus, mais des fois, j'en ai pas trop le choix. Vous savez, Capitaine, c'est pas marrant, Clécher. J'ai déjà fait un séjour et je vous assure que... Passer des semaines et des mois à casser des cailloux pour ressortir de là-bas, franchement... Vous avez déjà été en prison à Clécher ? C'était à cause de mon oncle. Vous savez, je vous ai dit, il fait des trucs un peu louches et il m'avait proposé de faire un petit peu de trucs. Transférer une clé de données, soi-disant, pour un de ses contacts. Il voulait lancer une nouvelle boutique. J'ai pas senti le truc venir, moi. J'étais un peu... Bon, c'est pour lui donner un coup de main. C'est la famille, vous savez, j'imaginais pas. Vous savez, la police de l'UE, ils en ont rien à faire. Vous pouvez leur raconter tout ce que vous voulez. On dirait qu'ils sont payés pour vous envoyer là-bas. On vous fait casser des cailloux et tout ce qui les intéresse, c'est des minerais. Ça vaut la peau du cul. Moi, je pense que... C'est pas honnête. C'est de l'esclavage, cette prison. Équilibrage du vaisseau. Tout est opérationnel. Atterrissage réussi, capitaine. Bravo. Ok, tout est opérationnel. Si vous arrivez à revendre la cargaison à ma place, allez-y. Je m'en occupe. Vous dites que c'est de ma part. Et si on a de la police, c'est moi qui m'en occupe. Vous vous occupez de lancer le service... Pardon, le cycle de maintenance ? Ça devrait prendre à peu près 3 minutes. Oui, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Vous prenez plus l'ascenseur, maintenant, Edison ? Attendez, il se passe quelque chose, capitaine. On n'est pas seuls. Bonjour ! Ah, monsieur ! Oui, bonjour. Police de lieu ! Bon, capitaine. Comment vous allez ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Vous permettez qu'on rentre à l'intérieur de votre vaisseau. Il fait un froid de canard dehors. Écoutez, je vous en prie, est-ce que vous voulez qu'on ferme la soute ou est-ce que vous voulez contrôler avec la soute ouverte ? On va laisser la soute ouverte, comme ça, ça nous donne un champ de vision s'il y a un autre vaisseau qui se pose, vu qu'on attend beaucoup de trafic aujourd'hui dans cette zone. Et je vais vous expliquer pourquoi. On préfère laisser la soute ouverte. Ça vous va ? Pas de souci. Je suis capitaine de ce vaisseau. Vous êtes sur le Abeni Ocon MSR de classe transporteur de cargo. Et aujourd'hui, malheureusement pour vous, il y a énormément de cargaisons de déchets. Et voici mon compagnon Edison Trent qui traite avec moi aujourd'hui dans ses diverses missions de transport entre Microtech et Euterpe. Bonjour, messieurs. Vous pouvez accéder à toute la cargaison. Et si vous souhaitez vérifier notre cargaison numérique et immatérielle dans la salle des serveurs, je me ferai un plaisir de vous y emmener. Ça fait longtemps que vous travaillez. Allez-y, capitaine. Allez-y, c'est fixe. Venez l'interrogatoire. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange ou un peu de louche au moment de votre chargement ? Écoutez, la seule chose qu'on a remarqué jusqu'à présent, c'est qu'on a des personnes qui seraient missionnées par le même contracteur. Et la seule question qu'on peut se poser actuellement avec nos cargaisons, c'est qu'on a énormément de déchets à ramener sur Euterpe et on ne comprend pas vraiment la raison. On a plutôt l'impression de mettre les déchets de Microtech sur Euterpe, en fait. Donc, voilà, je ne peux pas trop m'avancer. Vous savez un petit peu mon avis sur ça. Mais voilà, je respecte tout à fait les choix de notre gouvernement. Il n'y a pas de problème. Donc, vous faites un taf des boueurs de luxe, c'est ça ? De base, on ne fait pas ça. Et j'ai l'impression qu'on va faire ça pendant un moment. En tant que livreur de cargaison, je n'ai pas à me poser la question. Mais c'est vrai qu'avec mon associé Edison, on se pose la question de pourquoi autant de déchets. C'est la première fois que je vois des déchets transportés dans un Mercury. D'habitude, on utilise des caterpillars ou des vaisseaux un peu moins luxueux, on va dire. C'est un peu étrange. C'est vrai. Et ce qui est spécial pour nous, c'est que jusqu'à présent, on ne connaissait pas la nature de notre cargaison. Et une fois arrivé sur Microtech, on s'est rendu compte que c'était ça. Très bien. Eh bien, votre vaisseau est suspect. Je pense que peut-être que vous êtes honnête. Mais en tout cas, on va fouiller de fond en comble votre vaisseau. On est à la recherche de cargaisons illicites. Donc, on va devoir avoir tous les accès au vaisseau. Si vous pouvez le déverrouiller, ce serait parfait. Sinon, on va devoir forcer les portes. Donc, pour votre assurance, il vaut mieux que vous déverrouillez tout le vaisseau. Le vaisseau est à priori déverrouillé. Mais Edison, ce fera un plaisir de vous déverrouiller le vaisseau si jamais vous rencontrez un verrou quelque part. Je vous avoue que les verrous ont été refaits il n'y a pas très longtemps. On a refait toute une série de tests au niveau de notre vaisseau. Donc, n'hésitez pas à nous demander en tout cas si vous rencontrez un souci. Vous permettez, parce que je vous connais, vous, les possesseurs de mercurie, mais on ne me la fait pas à moi. Je vais aller analyser les conduits. Vous ne m'en voulez pas. Je vous en prie, lieutenant, chef, capitaine, j'ai oublié de comment je devais vous nommer. Le capitaine, c'est M. Galak, d'ailleurs. Moi, je suis son sous-chef. Je vous remercie. M. Sifix, je vais m'occuper du pont supérieur. Ouvre l'œil et prévenez-moi si vous voyez quelque chose. Très bien. Edison, vous pouvez accompagner le capitaine pour lui montrer les lieux. Bien sûr, capitaine. Alors, je vous emmène. Bonjour. Enfin, re-bonjour, excusez-moi, je ne sais pas quoi. Ça fait longtemps que vous faites ce métier, M. Edison. Je vous avoue, c'est un peu stressant, les contrôles. Ça fait quelques années, oui. Vous n'en faites pas, on n'a vraiment aucun souci cargaison. Alors là, ici, vous devez connaître un petit peu, c'est un vaisseau standard dans la classe MSR. C'est tous les serveurs. Vous avez six batchs de six serveurs. On n'est pas du tout en zone hostile, alors pour le coup, a priori, on ne le verrouille pas, mais on a toujours un œil dessus. Mon associé est constamment près du vaisseau quand moi, je vais faire des entretiens avec les marchands de cargo et les contracteurs. Parmi les autres transporteurs que vous croisez dans les bars ou aux endroits où les autres transporteurs se croisent, vous en avez déjà vu certains qui avaient l'air un peu louches ? Je ne crois pas avoir vu quelque chose de suspect. Vous savez, on était juste sur cette petite chebine facility, on a croisé un autre Freelancer, c'est à peu près tout. Freelancer Max aussi. À l'avenir, verrouillez, laissez quelqu'un dans le vaisseau pendant que vous déchargez, parce qu'en ce moment, on a vraiment une recrudescence de transport électrique. C'est l'égal dans les marchandises. D'accord. Ok, je comprends bien. Mais vous savez, en plus, quand je vous dis qu'on se pose des questions sur notre cargaison de déchets, c'est que vraiment, on se pose des questions. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment ouvert à votre vérification. Et voilà, j'ai plus peur, au fond, une petite crainte qu'il y ait quelque chose, parce que justement, moi-même, je me pose des questions sur tous ces déchets. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils en font, en fait ? Pourquoi ils nous demandent d'emmener tout ça ? Et surtout qu'on ne m'a jamais demandé ça avec un Mercury, quoi. Je veux dire... Ouais, non, mais c'est étrange, je vous le concède. Oh là, il y a tellement d'endroits dans ce merdier où on pourrait cacher des choses. Bienvenue dans le quartier d'habitation. C'est spartiate. C'est vrai. Mais j'imagine que... C'est peut-être pas beaucoup mieux dans votre vaisseau, mon capitaine. Oh, vous savez, la police, on est habit... Il a été refait assez récemment. Je vous raccompagne jusqu'à la sortie ? Il ne nous reste plus que la peinture, en fait. Ouais, je vais aller regarder les composants de votre vaisseau. Il n'y a pas de problème. Vous recherchez quoi, si je peux me permettre ? Dites-moi, monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une crotte de Randall ? Une crotte de quoi ? Randall. Ah, vous savez pas ? Une crotte de Randall, je n'ai jamais entendu. J'en ai jamais vu, moi. C'est quoi, c'est un animal ? Ah, si vous savez pas, vous voulez pas savoir. Je vous fais confiance. Et ça, c'est notre salle de pause. Le capitaine adore les échecs, moi j'y comprends que dalle. Il paraît que c'est un vieux jeu d'il y a plus de 1000 ans. Enfin, c'est son délire, si je peux me permettre. Le capitaine, ça fait longtemps que vous travaillez avec lui ? Oh, oui, oui, oui. Quasiment depuis les débuts, en fait. Ça fait un petit peu plus de 4 ans. Il est réglos ? Est-ce que ça, je... Il vous paye bien ? Oui, oui, oui. 60-40. Vous avez trouvé une position intéressante, alors. Je peux pas me plaindre, il est vraiment sympa. Mais c'est pas un ami de la famille, mais un peu une connaissance, donc. J'aime pas une famille. Oui, tout à fait, monsieur Sifix. Vous avez trouvé quelque chose ? Allô, monsieur Sifix ? Je vous reçois, est-ce que vous me reçoivez ? Oui, bah... Vous voyez ici, on est complètement... Je suis pas descendu dans la salle d'ingénierie. On est complètement civils, vous savez, ici. On a juste un pistolet sur nous, mais c'est pour notre sécurité. Si jamais il y avait des gens qui voulaient nous agresser en sortant du vaisseau, au-delà de ça, on n'a rien d'autre. Vous avez déjà été agressé ? C'est arrivé, oui. Non, c'est la première fois que je viens sur Euterpe, en fait. Le capitaine, il connaît un petit peu plus ce coin. Moi, vous savez, Microtech, c'est tout gelé, c'est tout froid. Je suis d'Eurston, moi, à la base. J'ai pas tellement envie de rester, je vous avoue. La dernière fois qu'on est sortis, j'ai failli perdre une main. On gèle tellement vite. Ah, ça, c'est Microtech. Vous vous y ferez, vous verrez. Ça fait longtemps que vous vous opérez dans le coin. Ah, moi. Ça fait un sacré bout de temps, oui. Parce que moi, les plages d'Eurston, ça me manque. Bon, monsieur Sifix, montrez-moi ces composants ouverts. Oh, j'ai dû changer un câble tout à l'heure. On avait un problème sur un des refroidisseurs. J'ai peut-être laissé la trappe ouverte. Et vous avez tout ouvert ? Capitaine, vous pouvez descendre en salle des moteurs en bas. On a une anomalie, mais rien de suspect pour l'instant. Oui, j'en ai parlé au capitaine, il pourra vous raconter. J'ai changé un câble sur un refroidisseur. Le Mekam a dit qu'il a dû changer un câble, mais bon. Un câble ici, il a besoin d'ouvrir tout. Il a changé un câble sur tous les composants, voilà. Je suis arrivé, la salle, tout était ouvert. Alors, il n'y a rien à l'intérieur. Oh, non, non. Mais j'ai regardé sur les toits en haut, là. Attendez, je peux monter dessus ? Est-ce que c'est vous qui avez fait ça, monsieur ? Oui, c'est moi. J'ai changé un câble sur le premier refroidisseur. En fait, on avait un petit voyant dans le cockpit. J'ai vérifié les composants parce que... Avec le capitaine, on a envoyé le vaisseau en maintenance il n'y a pas très longtemps. Mais je l'ai suspecte de nous avoir changé un câble avec un peu de la cam. De la cam lot, plutôt. Vous savez, souvent, ils vous changent des pièces avec des trucs venus de Reclamation et Disposal. Et dites-moi, pendant qu'on fait la vérification, je sais que ce n'est pas trop dans le protocole, mais... Je voulais juste vous demander quand même... Oh, pardon, excusez-moi. J'ai dû vous... J'étais en train de vérifier la cargaison, hein. Je vous en prie. Je voulais juste vous demander... Vous savez s'il se passe des choses particulières par rapport à cette cargaison de déchets qu'on... Vous avez remarqué des choses sur d'autres vaisseaux cargo récemment ? On soupçonne que de la drogue passe à l'intérieur des cargos. Donc, sous forme de bouteilles d'eau, sous forme de minerais, de petites crottes... C'est vraiment des petits trucs qui se glissent dans les interstices, c'est pour ça qu'on est très très minutieux, mais... Ok, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi vous êtes en train de faire ces vérifications. Qu'est-ce que c'est que ces histoires de crottes ? J'y comprends rien. Monsieur Sifix, tant que vous êtes là-haut, est-ce que vous pouvez regarder sur le dessus des caisses jaunes ? Ouais, je viens de le faire, chef. J'ai rien de plus particulier sur le dessus des caisses jaunes. Bon, je crois que la transcription est complète. Y'a pas de soucis. Vous savez, pour nous, c'est un plaisir de coopérer avec la police. Non, mais on va vous laisser, on va vous laisser. Je suis encore désolé d'avoir laissé les composants ouverts. D'habitude, je les referme tout le temps, mais avec l'odeur de tous ces déchets, franchement... Bien, messieurs, on va vous laisser repartir. Si vous voyez quelque chose de suspect, vous envoyez un message illico presto au commandant Sifix ou à moi, c'est bien clair ? Vous êtes sur le canal d'urgence ? Est-ce qu'on vous envoie une communication privée textuelle ou est-ce que vous souhaitez un appel d'urgence ? Ce qui vous convient, moi, je prends les deux. N'importe quelle information. Vous gardez l'œil ouverte, il se passe des choses un peu louches dans le coin. Et vous n'hésitez pas à nous remonter de l'information si vous voyez quelque chose. Merci, messieurs. Et, ma foi, bonne chance avec votre cargaison. Un bon courage dans votre travail, messieurs. Et j'avoue que si on se recroise, je vous reposerai certainement des questions sur ce qui se passe avec tous ces déchets. Mais si vous en apprenez plus, je suis très curieux de ce que vous aurez appris. Si vous avez le droit, bien sûr, de nous le transmettre. Pas de problème. Attendez, capitaine, j'avais pensé ça. Ça, il faudra regarder pour les prochains. Ok, non, c'est bon. Ça a l'air nickel. En plus, je suis d'accord avec vous, on peut cacher vraiment énormément de choses dans ce genre de vaisseau. Oui, oui, oui. Bon, attendez, j'ai un appel. Vous pouvez repartir. Je vous remercie, on vend la cargaison ici, de toute façon. Bon courage. Oui, allô ? Ça va, Edison ? Ça va, ça va. Bah, j'ai juste eu peur qu'il... Qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces composants, là ? Pourquoi vous avez tout laissé ouvert à l'arrière ? Je suis désolé, capitaine, mais c'est avec l'odeur de tout ça. Ça pue tellement, cette marchandise. J'ai oublié. Quand on est remonté, quand ils ont livré... Je comprends, mais vous mettez en péril quand même un petit peu le matériel que j'ai mis pendant cinq ans dans ce vaisseau ! Je sais, mon capitaine, je suis désolé. Je vais m'améliorer, je vous promets. Je vais m'habituer avec toute cette merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça nous a fait une belle visite de courtoisie et... Bon, ils avaient pas l'air très robustes, ces policiers, mais bon, c'est pas grave. Ça m'a fait peur avec votre discussion tout à l'heure. Enfin, vous savez, j'ai pas envie de retourner à Clécher, moi. Non, mais vous y retournerez pas, et en plus, ils ont même pas contrôlé nos identités, donc... Messieurs, messieurs ! Oui, bonjour. Re-bonjour, pardon. Re-bonjour. Oui, on vous écoute ? On dirait que son casque est cassé. Eh, excusez-nous, on n'a pas eu votre communication. Je crois qu'on a eu un souci de communication. Je... Vous m'entendez, là ? Oui. Oui, on vous entend. Très bien. Allez, je disais juste, passez par OM1. C'est la route la plus sûre. Bien reçu. Pas de souci. Pas bien ? Bien reçu. Merci beaucoup. Tout va bien, monsieur Sifix ? Oui, je suis avec Neoskis au téléphone, monsieur Gareth. Pardon, excusez-moi, Neoskis. Ah ben là, le nombre de comms qu'ils doivent avoir, ça doit être très... Bon, je vous conseille de refermer tout ça, les portes, etc., de refaire une vérification, et puis moi, je vais aller vendre le cargo comme possible, et on se dépêche de se barrer d'ici. Ça marche. Je m'occupe de tout, capitaine. Bien, mesdames et messieurs, c'était ma première scène de RP avec Hugo Lisoire. Bon, ça, je crois que j'ai tout refermé, de toute façon. Oh, il fait noir, là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont foutu comme bordel, encore ? Ils ont touché à tout. Ils ont pas lu. Bon, les systèmes, ça fonctionne. Mais regardez-moi ça, ils ont laissé toutes les portes ouvertes. Hein ? Et qui est-ce qui passe derrière ? Ils sont bien beaux, hein ? Ces policiers. Toujours fouillés comme ça. Il n'y a peut-être pas de portes ici, en fait. Il va jamais réussir à la vendre si je laisse la porte ouverte, la porte fermée. Pierrot, je sais, je connais pas trop le problème des compos ouverts, mais je pense que c'est juste histoire de... Oui, capitaine. La marchandise est toujours là, personne est venu la chercher. Ouais, le souci, c'est qu'en fait, ils prennent plus les déchets. Je sais pas ce qu'ils en font, mais on va être bloqués avec ça. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Je comprends pas ce qu'a fait notre contact, et je vais essayer de prendre des informations sur ma mobilasse, mais je pense qu'il va falloir qu'on... qu'on vire toute cette cargaison ailleurs, en fait. Bien su. Bah... Sans ça, on n'est pas prête de... rembourser notre dette ? Non, c'est sûr. Mais il était sûr, votre contact avec son contrat ? Sur la côté de nous, me font... Écoutez, c'est un contact habituel, alors je pense que c'est pas vraiment de sa faute, mais plutôt de ceux qui doivent recevoir les marchandises. Y'a vraiment un truc qui cloche, sur cette route commerciale. Bon, honnêtement, capitaine, si on pouvait se barrer loin de la police. Ça m'a rassuré un petit peu. On va le faire, de toute façon. Ça vous rassurera. J'ai refermé, j'ai tout refermé derrière, les composants, j'ai vérifié, j'ai refermé les portes, j'ai éteint les lumières, mais... Ils sont marrants, ils viennent tout fouiller, ils nous laissent tout ranger. Et ils laissent un bordel pas possible derrière. Vous savez qu'ils ont laissé un mouchard pour pouvoir nous repérer ou pas ? Vous savez, le capitaine, je l'ai vu, il a regardé un peu vite fait, honnêtement. Il a surtout regardé sous les matelas, on me dirait qu'il croit qu'on cache ça comme il y a 500 ans. Sous un matelas. Ils sont vraiment pas compétents, en fait. C'était quand même étrange. Il a à peine regardé les serveurs. Enfin, je veux dire, moi, je cache rien, mais vous me connaissez, capitaine. Je vous ferai pas un coup tordu. Mais, enfin, je sais pas. On dirait qu'ils ont aucune certification pour fouiller un vaisseau de façon complète. Attendez, vous dites que le capitaine a à peine regardé les serveurs ? Parce que moi, le second m'a dit que c'était pas la peine. Et si vous me dites qu'il a à peine regardé les serveurs, comment... Enfin, c'est quand même bizarre. Ça fait vraiment pas comportement de policier, en fait. Pourtant, je lui ai tout détaillé, qu'on avait 4 lots de 6 serveurs. Mais il les a regardés juste comme ça. Salut, Salça. Tous nos systèmes sont bien opérationnels. Mais vous savez, parfois, je me demande. Vous savez, ils réparent les vaisseaux, ils font des trucs. S'ils font le boulot un peu comme des sagouins, vous en savez rien. Si ça se trouve quelque chose leur tombe de leur poche ou de leur sacoche, on fouille votre vaisseau et après, ils disent que c'est vous. Vous allez en apprendre des choses, vous savez. Plus vous allez travailler, plus vous allez voir que c'est pas si simple. J'espère surtout qu'on va pas croiser des pirates. Moi, ça m'a pas trop rassuré, leur message. Je vous rappelais, hein. OM1. Mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette marchandise, maintenant ? Et vous vous rendez compte, la consommation de carburant que ça va faire ? C'est une bonne idée. Pas de contact ? Je détecte rien, capitaine. Vous voulez que je monte en tourelle ? Non, j'ai pas de crainte particulière, mais bon. De toute façon, on va retourner à SMO18. On va aller voir ce que le gars en pense de notre aventure. Attendez, je viens de réfléchir à un truc. Ils nous ont dit l'OM1, mais ils nous ont pas dit de quel astre. On est passé par l'OM1 de Microtech, mais on n'est pas passé par l'OM1 de Terp. Vous pensez qu'ils vont nous le faire savoir ? C'est une bonne question. J'aurais imaginé par l'OM1 de Microtech. Quoique, c'est peut-être l'OM1 de Terp. En même temps, c'est là-bas qu'on était, capitaine. C'est vrai. Bon, on fera attention à passer par l'OM1 la prochaine fois. Capitaine ? Ça m'étonne parce qu'ils cherchent de la contrebande, mais on n'a croisé personne. Je détecte quelque chose droit devant nous. Signal très faible. Oui, on a un starlifter devant nous, Edison. C'est quand même étrange de voir autant de vaisseaux sur cette petite route qui est normalement... Enfin, j'étais quand même surpris au début quand vous m'aviez dit qu'on avait ce contrat. Généralement, il n'y a rien par ici. Edison, je vais vous demander de relever un petit peu le volume de votre micro-casque. Je ne sais pas si vous avez un souci avec votre casque, mais je vous entends de moins en moins. Est-ce que vous m'entendez mieux, capitaine ? Non, mais je rêve, on a un carac sur place. Et deux Hercule, mais qui commande autant de vaisseaux ? Capitaine, vous me recevez bien ? Je vous reçois bien. On va dire que pour l'instant, ça va. Ça devait être le son des moteurs qui faisait des interférences. C'est le dernier. Oui, ce vaisseau de vent. On va dire que pour le vent. Vous voyez ce vaisseau devant nous ? Oui, Capitaine. Ces deux Starlifters. Et vous pensez que ça emmène combien de cargaisons de déchets, ça ? J'en avais jamais vu un, vous savez, mais j'en ai entendu parler de ce vaisseau. Je crois que c'était un vaisseau militaire. Et bah figurez-vous qu'ils en ont fait une version civile, et que maintenant, on déplace autant de déchets que les militaires avant. C'est à peine croyable. Mais qui en achèterait autant ? Enfin, il faut quand même même être tordu. On n'a pas eu d'acheteurs nous, alors vous savez, je comprends pas sa mère. Je commence vraiment à me poser des questions sur cette route commerciale, il se passe quelque chose. Autant de vaisseaux, autant de police... Je vais voir l'acheteur en question et je vais lui poser des questions. Je vais voir si on peut pas avoir des infos avec d'autres transporteurs. Très bien. J'ai lancé les vérifications de maintenance habituelles. Ok, le sas arrière est ouvert, attention à vous. Oh, je suis claqué. Ça m'énerve tout ça. Attention à vous. Oh, je les vois, il faut que je les rattrape avant qu'ils décollent. Oh non, qu'est-ce qu'il se passe encore ? Il va falloir que j'aille en bas. Si je me fais choper en train de pioncer. Des serveurs et des déchets. Vous parlez d'une vie, vous. Capitaine, là, qui est rouillé en plus, là. Ouais, je vais prendre son ascenseur parce que je sens que sinon... S'il me voit encore en train de sauter. Il doit être fragile des genoux, j'en sais rien. C'est où ici ? Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites dans le vaisseau ? C'est le Champollion, là ? Pardon ? C'est le Champollion, non ? Non, du tout. Il est où, le Champollion ? Je me suis trompé de vaisseau, désolé. Mais écoutez, vous devez demander avant de monter sur un vaisseau. Vous n'êtes pas de la police, vous. Il n'y avait personne. Écoutez, ce n'est pas de ma faute. Si le capitaine vous voit ici, je vais avoir des ennuis. Enfin, vous cherchez des voluges. Ah, je m'enlève, je m'en vais. Je vais chercher le Champollion, il est où ? Mais non, je veux bien vous aider, mais il faut vous signaler quand même. C'est la moindre des choses. C'est un vaisseau privé, ici. Oui, je viens de rentrer, il n'y avait personne. Mais ce n'est pas une raison. Heureusement que je vous rencontre. Donc, ce n'est pas le Champollion, ici. Non, du tout. Ah bah, excusez-moi, je me suis trompé de vaisseau et personne n'a l'accueil. Il n'y a pas de mal. Mais la prochaine fois quand même, signalez-vous. Vous savez, ça peut être dangereux comme ça de monter dans les vaisseaux à l'improviste. Oui, je crierai en avance, ouais. Le Champollion. C'est peut-être, il y a un gros C2 là-bas. Oh, vous m'entendez ? Oh ! Je vais tenter l'autre. Il y a un gros C2 là-bas. C'est peut-être ça votre vaisseau. Ça doit être celui-là, je vais y aller. Merci. Je vous en prie. Oui, capitaine. Et Nissan, je crois qu'on a un sujet de communication en fait. Ah. Je pensais parler à la personne devant moi et en fait, vous êtes en train de me parler depuis que tout à l'heure. Oh mon dieu, attends. Qui est devant notre vaisseau ? Oh, il y a... Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans le vaisseau pendant que j'étais en train d'inspecter la cargaison. Ah. J'ai mis les choses en place, ne vous inquiétez pas, il n'est pas resté bien longtemps. Mais il me parlait d'un vaisseau, le Champollion. Enfin bref. Je pense qu'il s'est trompé de vaisseau, c'est tout. Mais il est juste mal poli ce gars. Enfin comme ça, rentrer dans un vaisseau sans signaler, sans demander. Mais ne vous inquiétez pas. Il est pas allé bien loin. Non plus inqu fallen, on qualquer temps. Toutes elles nous enlèrent dans un terrestre, on l'intensit. C'était juste le bien des types. J'all Tack tudo, même. Jes avez pas respecté pour votre réserve. Et je vais fêter d'aller dans un LAN. Et c'est simplement en particulier comme un trophée. Il y a Simon, parce qu'il sommes très autre. J'avais effort sur leéma de faire. Et putain. Capitaine ? Qu'est-ce qu'il fait celui-là encore ? Je vais le laisser avec sa cargaison pourrie. Capitaine ? Vous me recevez ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Carac ! C'est quand même super étrange. Sacré vaisseau quand même. Mais c'est un bruit à côté de ça. Espèce de mouche de l'espace. Bon alors voyons voir ici. Système d'atterrissage. Tout a l'air bien accroché. C'est dégagé. Tout va bien. Tout est bien accroché. Bon. Tout semble normal. Bah alors je savais pas qui d'embarquer des missiles. Il doit avoir la trouille. Ah mais c'est pas possible. Ce vaisseau est équipé comme un... comme un vaisseau de guerre. Qu'est-ce qu'il me cache le capitaine ? Mon capitaine ? Je vais fermer le vaisseau, je vais aller le voir. On est quand même un petit peu mieux sur le Microtech mais... Qu'est-ce qu'il fait froid ici ? Ah... ... Capitaine ? Edison ? Oui ? Oui Edison. Mais j'ai pas arrêté de vous appeler, je vous entendais plus. J'ai essayé de vous contacter via mon communicateur mais apparemment ça fonctionne pas. Ah. Mais du coup je m'inquiétais, je suis venu vous voir. Tout va bien ? Bah écoutez, j'ai rencontré la personne qui vous a. Rencontrez-vous apparemment. Elle cherche le Champollion. On est allé voir le Starlifter qui était juste à côté. Et je lui ai demandé s'il avait les clés parce que forcément il commence à faire froid et... Bah on a même pas pu rentrer dans le vaisseau et j'ai l'impression que ce gars est quand même un petit peu louche. Moi, je sais pas trop hein. Qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est que ce nom de vaisseau en plus le Champollion ? Jamais entendu parler. Je comprends rien et cette route commerciale me prend le chou et j'ai juste envie qu'on vire ces déchets de mon vaisseau. Si vous voulez venir avec moi, on va essayer de voir si quelqu'un peut nous virer tout ça. Bien sûr, j'ai fermé le vaisseau. Vous avez bien fait en tout cas. Merci. Mon capitaine, c'est un... un autre Hercules ? Oui, il y avait quelqu'un qui était dessus et qui attendait et j'ai pas réussi à rentrer en contact avec lui. C'est étrange. Bon, écoutez, on va d'abord essayer de retirer cette cargaison et ensuite on verra si c'est le transport du cargo pour de vrai. Parce que la personne qu'on a rencontré juste avant, j'ai même pas son nom et je sais même pas ce qu'elle fout là, elle a l'air vraiment perchée quoi. Vous savez, capitaine, attendez, je m'occupe du sas. Excusez-moi, il y a quelqu'un dans l'avant-poste ? Bonjour. Bonjour, monsieur. Enfin des humains, putain. Je comprends pas, j'ai rencontré quelqu'un à l'extérieur qui a l'air complètement perché et ensuite on arrive ici, on a plein de cargaisons de déchets à transporter sur ETHRP et là-bas ils acceptent pas notre marchandise et je comprends pas ce qui se passe. On a rencontré des flics qui nous demandent de vérifier notre cargaison et quand ils vérifient, ils cherchent des bouteilles d'eau dans lesquelles il y aurait potentiellement de la cargaison illicite avec des contrebandiers qui passeraient par là. Je ne comprends rien. Vous aussi vous êtes en transport de cargaison, rassurez-moi. Non, alors moi c'est encore plus simple, c'est que je passais par là, j'allais sur l'avant-poste à côté et le problème c'est que j'ai eu une aile qui a pété, j'ai le C2 qui est juste là-bas derrière. Et j'ai une aile qui a pété, j'ai dû me poser en urgence, j'ai appelé le service d'épannage et tout, il doit venir en crucifix, ça fait 40 minutes que j'attends et je suis en train de péter une case. Excusez-moi, est-ce que c'est vous le propriétaire du Champollion ? Non, pas du tout, non. Écoutez, on a rencontré un homme dehors qui est ma foi plutôt bizarre, n'est-ce pas Edison ? Pas très courtois. Il cherche un Champollion, il a l'air complètement perdu en fait. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré mais... Ah non, non, je n'ai pas... Il n'inspire pas de confiance du tout et... Ça fait 40 minutes que je suis dans le bâtiment là parce qu'il fait très très froid dehors et que je suis un tout petit peu friveux. Du coup, ouais, non. Et alors, je vous avoue, capitaine, moi j'ai pas trop compris, on a croisé la police, ils cherchaient des crottes de quelque chose, j'avais jamais entendu parler de cet animal moi. Mais qu'est-ce que... La police qui cherche des crottes ? Enfin, il se passe des trucs bizarres à Microtech, ils sont pas nets les gens ici. C'est pas un animal, c'est de la drogue. Hein ? De la drogue ? Bah oui, c'est comme si vous vouliez faire passer des objets de contrebande en douce. En général, ça reste de la drogue. Vous savez, les petites pilules rouges avec des smileys dessus, ça vous rappelle quelque chose ? Vous avez déjà vu ça ? Peut-être dans un bar ou... Bien sûr, mais je connaissais pas ce nom-là en fait. C'est un des endroits bizarres. Excusez-moi, capitaine, mais vous savez, je verse pas trop dans les drogues, moi. Mon truc, c'est plutôt la schmaltz. Ouais, je peux comprendre. Enfin, bon, par expérience, je peux vous dire qu'on peut trouver ce genre de choses dans des bars et que, en général, ça passe par des cargaisons légales et c'est caché dans les cales. C'est pour ça qu'on a été fouillés, si vous voulez, par la police. Maintenant, ce que dit vrai, ce qui est vrai dans les propos d'Edison, de mon associé, c'est que la police faisait un travail à moitié, quoi. C'est pas, c'était... Ils ont à peine vérifié nos serveurs, ils ont fait le tour de notre cargaison de fond en comble, mais tout ce qui était information numérique, digitale, tout ça, bon, c'était à peine fait, quoi. C'est vrai que j'ai eu l'impression qu'on aurait pu transporter des plans secrets volés à l'UE, qu'ils s'en seraient pas rendus compte. Enfin, bon, c'est leur problème, hein. Oui. C'est quand même très particulier. On s'occupe sur une seule chose, en fait. Je sais pas, hein. Vous voulez qu'on aille vous aider à vérifier pour votre aile, en attendant que le pionnier arrive ? Bah, si vous pouvez faire quelque chose, moi, je le veux bien, mais... Je suis pas sûr que vous pouvez faire quelque chose, c'est l'aile arrière, là, qui foire, et du coup, j'ai plus aucune dérive, j'ai plus rien. Je peux aller regarder avec notre kit de maintenance, si vous voulez. Je suis qualifié en ingénierie, je peux peut-être vous faire un petit patch-up. Le C2 est juste là-bas derrière, donc... C'est celui qui est dans le noir, qui est non éclairé, que vous avez vu tout éteint, là. Par contre, faites gaffe, parce qu'on a notre individu bizarre qui traîne autour, hein. Je vais aller jeter un coup d'œil, Capitaine. Je vais vous dire, si j'arrive à réparer votre thruster... En fait, il est persuadé que votre vaisseau, c'est le Champollion, et que c'est lui qui doit venir vous chercher pour décoller. Alors, je sais pas d'où sort ce mec, mais... Eh ben, je vais venir avec vous, puis on lui mettra une balle, c'est pas un problème. Enfin, une balle, on se comprend, hein. Vous m'avez fait peur, parce que moi, si vous faites ça comme ça, là, je me dis que ma journée, elle va être bien remplie en anecdotes, quand même. Non, 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 ça va, et... Je vais pas commencer à tuer des gens... J'ai jamais fait de ma vie... Vous voulez que j'aille jeter un coup d'œil sur votre dessous du coup ? Vous avez déjà ramené la cargaison de cet avant-poste, par contre ? Absolument rien. Bon, je vais essayer de revendre ce qu'on a acheté ici, qu'on peut pas revendre, finalement, sur notre route commerciale, donc... Si vous voulez bien m'attendre deux minutes... Excusez-moi... Au départ, j'allais sur un avant-poste un peu plus loin qui appartient à la Prometheus Corp, je sais pas si vous connaissez... Bref, ils m'ont mandaté pour aller chercher un truc chez eux, et... bah, je peux pas y aller. Vous m'entendez, le capitaine du C2 ? Oui, oui, je suis là. Vous voulez que j'aille jeter un petit coup d'œil sur votre thruster Dell, si j'arrive à le rafistoler ? Bah, venez, on y va, ouais. C'est quoi votre nom, au fait ? Osiris. Bon, j'arrive plus à revendre, on va vous suivre. On va y aller en train. Enchanté, Osiris. Oh, c'est Edison. Oh, punaise, attendez, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer. Oh, votre capitaine, dis donc ! Quel imbécile ! Eh, on en aura vu des choses aujourd'hui Edison, mais là, vraiment, vous m'impressionnez. Bah, attendez, c'est pas moi. Non, mais c'est du moi, hein, cherchez pas. Et dis donc, votre casque, vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous enfile un de drachon ? Ah, mais tout est rafistolé, c'est pour ça que je fais des missions pour tout le monde, en fait, pour les petites corpes, les grosses corpes, les machins et tout, parce que sinon, j'ai pas d'argent, et je peux pas racheter du brandage. Dites-moi, vous avez quand même une arme qui est assez impressionnante pour quelqu'un qui fait de la cargaison ? Cette arme m'a sauvé la vie plus d'une fois. Vraiment. Je me suis fait aborder une ou deux fois, et heureusement qu'elle était. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vraiment. C'est bon. Sous-titrage FR ? ...